Les Dames et Messieurs, Amis à Congo Live Television, nous vous avons nombré aujourd'hui à entrer de nous suivre depuis la diaspora. Nous vous disons merci de votre fidélité depuis Kinshasa, République démocratique du Congo. Bienvenue les Dames et Messieurs, Messieurs, Amis à Angi, analyste indépendant. Citoyen congolais, notre invité, Messieurs Moïse, bonjour et bienvenue sur Congo Live Television. Bonjour David, bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Très chers compatriotes, vous qui êtes aussi en train de nous suivre dans la diaspora congolaise, tel que David l'a dit, vous êtes partout à travers le pays, partout à travers le continent, pourquoi pas. Merci en tout cas de votre intérêt accordé sur Congo Live Television. Je profite de l'occasion pour aussi saluer toutes les autorités qui nous suivent à pareils instants. Monsieur Moïse, comment allez-vous ? En tout cas, nous allons un peu bien. Nous sommes toujours là, au rythme des pays, au rythme effectivement de la guerre. Alors aujourd'hui, ici, aujourd'hui, les Dames et Messieurs, on essaiera un peu de parler de la situation sécuritaire, surtout à l'est de la République démocratique du Congo, mais avant, commençons par cette actualité qui brille sur la toile piton. La Cour militaire du Nord qui vous a condamné ce vendredi à la peine de mort 8 officiers de FRDC qui étaient poursuivis pour lâcher de faux et usage de faux, ainsi qu'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, ainsi que certains d'autres fuités devant l'ennemi. Vous avez assisté à ce procès du début jusqu'à la fin du Nord. Alors, quel est votre constat face à ce verdict ? Alors, ce qui est sûr, c'est que c'était une très lourde décision prise par la Cour militaire, donc cet arrêt qui a été rendu hier à l'endroit de ses officiers de l'armée. Ce qui est d'abord sûr, c'est que nous avions rélevé qu'il y en a certains, effectivement, qui ne méritait que cela, d'autant plus qu'ils ont effectivement reconnu les faits à leur charge, les griefs portés à leur charge. C'est-à-dire qu'ils ont abandonné délibérément les positions des forces armées de la RDC à la merci de l'ennemi. Et j'estime, à mon avis, que la justice ne pourrait qu'effectivement les décourager parce que c'est un comportement qui est contraire, effectivement, à la discipline militaire, et contraire, effectivement, aux normes qui régissent, effectivement, notre armée. En plus du fait que nous savons que nous traversons une situation très exceptionnelle dans laquelle nos militaires sont, effectivement, demandés d'être aussi très déterminés et de servir loyalement la nation. Je pense que ceux qui s'en dédouanent, effectivement, de leur travail, ils ne méritent que ce sort. Mais toutefois, j'ai aussi réalisé quand même qu'il y a certains qui ont été acquittés par le juge président, justement parce qu'ils ont présenté, effectivement, des arguments qui valaient la peine. Ainsi, donc, la justice militaire a jugé, bon, de les acquitter, c'est que nous saluons. Mais nous pensons que c'est important à tous les militaires qui sont sur toutes les lignes de fonds de continuer à défendre le pays avec loyauté et avec dévouement. Nous nous décourageons et nous invitons aussi ces autres qui tentent aussi de s'en passer de leur travail à pouvoir, en tout cas, ne pas le faire parce que nous traversons une situation très exceptionnelle. Mais autant nous pensons que la justice militaire est très rigoureuse à l'endroit de ces héros. Nous croyons que c'est aussi important pour les autorités de songer à leur condition de travail parce qu'on peut bien être très rigoureux à l'endroit des militaires parce qu'ils n'ont pas accompli sa tâche. Mais c'est aussi important de notre côté de songer aux conditions de travail dans lesquelles ces militaires essaient un peu de servir la nation. Donc voilà un peu la lecture que nous portons par rapport, effectivement, à cet arrêt rendu par la cour militaire du Nord-Kivu, nous osons croire aussi que les militaires condamnés qui ont subi, effectivement, à cette lourde peine, celle, effectivement, de la peine des morts, ils sont encore dans leur droit d'interjecter appel pour mettre en cause, effectivement, la décision de la cour. Et ceux qui seront dans leur droit, ils peuvent être acquittés par, effectivement, la haute cour militaire. Là, c'est au niveau, maintenant, effectivement, de Kinshasa. Mais à la fois, j'espère aussi que c'est important que nous puissions continuer à encourager la justice à dire les droits sans pour autant, effectivement, se laisser manipuler ou se laisser, effectivement, malmener par l'ordre de qui que ce soit. Mais il y a aussi un phénomène que je pense qu'il vaut la peine d'être dénoncé ici publiquement. C'est qu'il y a certains militaires, quand même, qui ont dit qu'ils ont foui parce qu'il y avait l'ordre donné par l'hierarchie. Et ça, moi, je pense que, personnellement, il ne faut pas qu'on fasse la politique de déploie de mesure. Si je suis militaire et que c'est mon chef qui m'aurait ordonné de faire un panarier, pourquoi m'arrêter? Pourquoi me condamner à mort alors que je n'ai fait qu'obéir, effectivement, à l'instruction donnée par mon hiérarchie? Tout le monde sait que l'armée, c'est, en fait, un service commandé. Et qui parle d'un service commandé sous atteint aussi le respect de l'instruction donnée par l'hierarchie. Donc, pour des militaires comme ça, moi, je pense qu'ils ne pouvaient pas se voir être condamnés ou s'y bire, effectivement, une lourde baine comme celle-là relative à la peine de mort. Ce qu'on n'a pas remarqué, effectivement, au cours de l'audience qui a eu la fois dernière, c'est important que ce phénomène-là de cesse les faits, ce phénomène-là de repli stratégique ne se répète plus parce qu'il y a maintenant des militaires qui commencent à payer les lourds prix. Alors, suivant les propos des avocats de la défense qui ont fait savoir que leurs clients ne sont que des victimes et les vrais commanditaires sont laissés et ne sont pas poursuivis par la justice, qu'est-ce que vous dites sur ça? C'est fondé. Bon, après, je sais que les avocats ne pouvaient que aussi, c'est un peu, déblanchir leurs clients. Ce qui est fondé en droit, on ne peut pas jouer à son encontre. Mais quand même, j'ai aussi soulevé et j'ai soutenu l'argument selon lequel ce serait intéressant si la justice peut aller au-delà de la décision rendue. Parce qu'en fait, les officiers qui viennent d'être condamnés, ils ne sont pas les seuls. Il y a l'air-chef, il y a l'hierarchie qui aurait instruit à ces militaires de faire ce repli stratégique, autrement dit, de fouiller l'ennemi. Et je pense que nous savons tous que n'il est au-dessus de la loi et ça fera œuvre utile pour notre justice de pouvoir aussi poursuivre ceux qui sont au-terre de cette instruction, de cet ordre que j'estime avoir été très mal donné. Alors, parlons ici de la gravité, de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pour commencer, je rappelle que vous êtes un acteur de la société civile. Monsieur Moïse, dites-nous d'abord, avant d'entrer dans le vif du CIG, est-ce que les camps de déplacés qui ont été touchés sont aux alentours de la ville de Goma ou sont dans la ville de Goma ? C'est ma première question. Oui, David. Alors, précision d'état, très chers téléspectateurs. Le camp de déplacés qui ont été effectivement victimes de ces attaques lancées à la veiglette par les rebelles du M23 bar RDF depuis leur position dans le massif jusqu'au niveau de la ville de Goma. C'est donc dans le quartier Mugunga, précisément dans le cas de Louchagala et ses environs. C'est dès là que les rebelles ont largué l'herbeau et maintenant là, les bilans provisoires font état d'une dizaine de personnes de déplacés de guerre qui, effectivement, ont été tués par ces attaques que nous condamnons avec l'état le plus ferme. Et nous pensons que c'est en fait des actes qui sont contraires aux droits internationaux, humanitaires et aux droits internationaux et que donc le responsable devrait en tout cas être effectivement poursuivis pour cela. Non seulement je les considère comme des crimes contre l'humanité, mais aussi ce sont des crimes de guerre. J'espère que si c'était les forces armées de la RDC ou si c'était la RDC qui aurait largué ces bombes, lorsque par exemple les rebelles tiennent leur meeting, on aurait pris effectivement nos autorités pour responsables. Mais maintenant que c'est les rebelles, je crois qu'il faut que nous tirons toutes les conséquences qui en découlent. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fait vraiment mal. Vous imaginez, vous quittez vos villages parce que vous fiez la guerre et même là où vous êtes, considérant que vous avez fui les affrontements, encore les bombes vous suivent même de l'autre côté. Donc nous, nous sommes vraiment fatigués par cette situation. Nous estimons que c'est en tout cas des bombardements qui deviennent très récurrents et qui devraient quand même cesser. Alors sur d'autres détails, il y a certaines informations fraîchement qui viennent toujours de l'autre côté. Nous vous en profitons parce que vous êtes un acteur de la société civile. Il y a des informations qui viennent de congrès, qui confirment que c'est l'FRDC, l'armée burundais, y compris le Ouazalendo, qui seraient les acteurs de ce crime, de ce massacre. Il y a d'autres informations qu'il faut croire que c'est l'1-23. Quelle est la meilleure version de ce drame, vous, qui vous êtes rendu s'il est lié aux premières instas ? Je comprends affirmativement la question. Ce qui est sûr, c'est que la première version que vous venez de soulever, c'est en fait les fake news qui sont en trait de trait relayés par les laboratoires et la brigade numérique du Rwanda et des rebelles du 1-23. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde doit retenir, c'est que ces bombardements à veigle ont été lancés par les rebelles du 1-23 depuis leur position dans les masses ici. Et voilà les compatriotes déplacés de guerre, qui d'abord sont en train de souffrir. Maintenant, ces bombardements viennent s'ajouter à la souffrance que ces compatriotes traversent. Donc c'est des actes perpétrés par les rebelles du 1-23, non pas par les forces armées de la RDC, parce que vous vous rappelerez que ce n'est pas pour la première fois que les rebelles font cela. Ils l'ont fait dernièrement. Encore des compatriotes qui se trouvent dans les cas de déplacés de Zulo ont été pris pour cible. D'autres aussi qui sont à Sam Sam ont effectivement été tués toujours par ces mêmes rebelles. on comprend que c'est l'air tactique qui effectivement n'ont que pour objectif de créer la psychose dans l'opinion, de créer des paniques dans les chefs de la population. Ainsi, certains compatriotes qui ne sont pas des résistants vont se décider effectivement de fouiller. Et c'est maintenant les rebelles du 1-23 qui seront effectivement en train de tirer effectivement guère des causes dans tout cela. Donc nous sommes très désolés de vous le dire, mais c'est en tout cas quelque chose qui fait mal au cœur de voir que les rebelles, ils sont aux abois, ils n'ont plus de stratégie, ils ne sont plus à même de résister face effectivement à la détermination des jeunes résistants à l'aide de forces armées de la RDC. Ils se contentent maintenant de massacrer à la veiglette la population civile en violation flagrante du droit international. Ce qui est à condamner. C'est même par là où revient une question de prestigieux ici et qui est à la suite de ce tir d'alimentaire ici à Vénice et Vendredi à Goma, la capitale de l'Ouest, de Kibou. Les 7 heures blessées dont ces femmes et les enfants du département médical de l'hôpital CBC Andocho, qui s'est mis par les comités internationales de CICR. Les CICR déplorent la mort de 4 enfants à l'heure arrivée à l'hôpital CBC Andocho. C'est même la question qui vient de savoir pourquoi est-ce que le rebelle du 1.23 n'arrive-t-il pas à résister tous les droits internationaux humanitaires ? Pourquoi ? Parce qu'effectivement ils sont animés par la mauvaise foi. Ce sont des sanguinaires, ce sont des génocidaires qui n'ont pas le sens d'humanisme et qui n'agirent effectivement qu'à exterminer le peuple congolais. Ça tout le monde l'a déjà remarqué. Moi j'espère qu'un jour ils pourront répondre de leurs actes devant la justice internationale. Évidemment, aujourd'hui nous sommes massacrés ici, aux yeux et au sud de tout le monde. Mais je pense qu'un jour l'ESSA de nos compatriotes s'évengeront contre ces rebelles et leurs responsables, les tireurs des ficelles qui sont derrière. Effectivement la 1.23, c'est Jackson, effectivement, entré, effectivement, s'est tapé des millions sur l'ESSA des Congolais. Vous savez, effectivement, que d'abord nous avons un voisin, effectivement, qu'on appelle le Rwanda, dirigé par le sanguinaire Paul Kagame, qui continue aussi à subventionner cette rébellion et qui continue à la donner des moyens. On a aussi, effectivement, les autorités ougandaises qui continuent, effectivement, de financer les ADEF dans les grands noms. C'est pour autant dire qu'un jour, nous parviendrons, effectivement, à nous venger contre ces aventuriers, ces ennemis de la paix qui ne girent qu'à nous expérimenter. Nous n'avons pas de problème avec eux, c'est plutôt eux qui continuent, effectivement, à comploter contre notre pays et à vouloir, effectivement, continuer à piller nos richesses. Maintenant là, Kagame est en train de recevoir des tonnes de minéraux venant des Roubaïa. Il est en train d'exploiter la Bresse dans les parcs nationaux de Virunga. Il a massacré plus de 12 millions de Congolais, mais jusque-là, il semble ne pas être satisfait de cela et nous nous disons que c'est assez. Nous sommes vraiment fatigués, nous n'avons plus besoin de cette blague. Sinon, un jour, nous allons nous décider, effectivement, de nous apprendre aussi au Rwanda parce que c'est assez. Avant de revenir sur la préoccupation de ces pays-là qui condamnent, de ces organes, de ces pays-là qui condamnent, de ces attaques, qu'est-ce qui bloque dans le processus pour que la RDC déclenche pour la guerre contre l'Rwanda ? Je ne sais pas trop, en fait, ça, cette question, le chef de l'État est mieux placé pour la répondre. Et même le chef d'État-major général de l'armée, dernièrement, le président Tshisekide avait déclaré qu'il est prêt, effectivement, à faire la guerre directe au Rwanda. Selon lui, c'était juste... Donc, au cas où on aurait pu enregistrer des morts, ici, dans la ville, le chef de l'État était prêt à déclarer la guerre entre la RDC et le Rwanda. Mais déjà, l'escarmouche, tel que devenu le concept le plus, par tout le monde, par le chef de l'État lui-même, d'ailleurs, l'escarmouche est déjà là, Excellence. Nous n'attendons que vous, pour donner des leçons aussi exemplaires à ses ennemis de la paix. Kagame, c'est en fait un margoulin. Je ne pense pas qu'il puisse aussi être à même de trouver une solution pacifique à cette crise avec vous. Il ne va que se contenter de vous dribbler dans la farine. Faites de votre mieux pour assurer, effectivement, la sécurité de la population, en assurant, effectivement, la souveraineté de l'intégrité de notre territoire. Et ça, c'est à travers notre armée, qu'on appelle les FARDEC. Croire que vous trouverez une solution non-militaire à cette crise, c'est de la poudre aux yeux, parce que ceux qui sont en train de nous appeler à pouvoir dialoguer avec Kagame, c'est autant les mêmes personnes, c'est autant les mêmes puissances qui sont en train de financer M. Paul Kagame, les sanguinaires. Faites de votre mieux pour que vous puissiez nous prendre en charge. Mettez nos militaires dans les conditions les plus propices qui soient, et les oisales aussi qui sont déterminées, en train de coudre une fois pour toutes avec ces rebelles d'1-23. Et croyez-moi en excellence, c'est encore possible de rétablir la paix. C'est encore possible de bouter hors d'état de nuit ses ennemis de la paix. La communauté internationale disait alors ici, par son partenaire Seyser, on peut dire Seyser, Seyser, il y a Seyser, il y a Monisco, il y a les Etats-Unis, ils condamnent les bombardements merveilleux de sites, de déplacés dans la ville de Goma, mais ces gens ici, qui continuent toujours à condamner, pourquoi ? Qu'est-ce qui les bloque aussi à passer sur l'action concrète ? Des condamnations en condamnation, mais sans qu'il y ait des actions concrètes qui ne soient entreprises sur terrain pour nous, nous considérons cela comme une pire distraction. La communauté internationale, respectivement, toutes ces organisations dont vous avez cité, nous nous pensons que c'est plutôt déjà qu'ils soient en train de complaire contre notre malheur. Ça s'appelle complaisance. Nous sommes en train de souffrir, mais déjà c'est content de faire des déclarations juste pour condamner. Mais non, nous avons besoin que vous puissiez sanctionner les auteurs de ces crimes. Nous avons besoin de voir Kagame répondre de ses actes devant la Cour pénale internationale. Pourquoi pas, effectivement, être, effectivement, se retrouver à l'AE. Nous avons besoin de voir, effectivement, Kagame retirer ses éléments sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, là, ces éléments à Bounagana, à Routourou, à Kibumba et le reste, maintenant, c'est des compatriotes de Boma qui commencent à en payer aussi les ponts cassés. Mais vous, vous vous contentez de faire des simples déclarations. Nous, on en a assez. On n'a plus besoin de vos simples déclarations. Nous voulons voir sanctionner les responsables de ces crimes. Et si vous ne voulez pas le faire, nous allons vous emballer dans le même panier que nos agresseurs. Parce qu'ils savent que vous êtes des rieux. Ce sont des rieux qui sont en train de nous faire du mal. Et nous en avons assez. Nous sommes fatigués de ces malheurs. Nous qui ne sommes pas encore tués, nous allons nous mobiliser. Nous allons, en tout cas, nous mettre et nous commercer l'homme et arrêter avec votre blague. Le président de la République, c'est même par là qu'on se rendra à finir. Autant qu'il a entendu qu'il y a des maîtres qu'on a perpétrés dans la population à ville de Boma. Il a promis de revenir au pays alors, ces week-ends. Le pensez-vous que son retour pourra amener une réponse positive face à cette situation ? Alors moi, personnellement, j'ai salué la décision du président de la République. Je pense que nous sommes dans un moment très particulier. Nous sommes dans une situation aussi très compliquée. qui nécessite quand même la présence du chef de l'État et même de toutes les institutions, la réplique. Je vois très mal le chef de l'État faire des voyages partout dans le monde, que je considère comme une sorte de vagabondage, alors qu'il y a des compatriotes qui sont en train d'être massacrés. C'est comme un père de famille qui abandonne ses enfants et qui part chercher effectivement la solution. La solution, elle est ici, Excellence. Venez ici à Goma. Non seulement votre présence va soulager cette population, meurtrie par la guerre, par les âmes de la guerre, allez-je dire, mais aussi, ça va essayer un peu de donner de morale aux voyages militaires qui continuent à défendre le pays sur toutes les lignes d'effro. Ça va non seulement aider aussi aux compatriotes de Goma de se sentir aussi considérés, mais sinon, si vous continuez à faire des voyages partout à travers le monde comme pour vous transformer en un autre magéla du XXIe siècle, nous serons en train de considérer comme si vous nous abandonnez, comme si la souffrance que nous traversons ne vous préoccupe pas. Donc, soyez la bienvenue à Goma, venez soulager la population, apportez de l'assistance à ses compatriotes qui sont entrés de souffrir dans différents cas, de déplacer ici dans la ville de Goma. Faites de votre mieux pour que la paix et l'autorité de l'État soient rétablis dans les Massissis, dans le Juru, dans le Niragongo, afin que tous ces compatriotes qui souffrent ici regagnent leur village et qu'ils retravaillent leur chat, façon de les permettre aussi de vivre comme d'autres compatriotes qui sont partout à travers le pays. On va finir alors pour un message, avec un message pour tout le peuple congolais, mais plus particulièrement la population de l'Est qui semble aujourd'hui perdre l'espoir face à cette gravité de la situation. Alors, personnellement, j'exprime ma compassion et ma solidarité à l'endroit de tous ces compatriotes affectés par ces assassinats et ces bombardements à la veiglette lancés par les rebelles du 1-23. Je pense qu'aussi c'est important que le gouvernement prenne en charge la famille des victimes parce qu'ils sont dépourvus de tout et maintenant là ils viennent encore de perdre l'air dans des cas alors qu'ils étaient en train de faire la guerre. J'invite tout le peuple congolais, nous tous très chers compatriotes de partout où vous vous trouvez, de partout où nous nous trouvons, vous êtes dans la diaspora, vous êtes partout à travers le pays, partout à travers les continents africains. Merci aussi de faire preuve de la solidarité. Merci de pouvoir vous mobiliser aussi et d'apporter le paix que vous pouvez avoir en faveur de ces compatriotes déplacés de guerre qui sont en train de souffrir et de nous aussi à faire des plaidoyers auprès de ces grandes puissances, auprès de tous ces responsables de ces états qui sont entrés d'appuyer les ennemis de la paix et les agresser à la République démocratique du Congo à pouvoir arrêter avec cette blague et avec ça j'espère que petit à petit nous serons un peu soulagés et des moments à l'autre la paix sera une réalité. Nous sommes sur le plus de 143 nonanef 2542 946 et j'ai réacté le même numéro à retrouver sur WhatsApp plus de 143 nonanef 2542 946 merci 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 Merci.